Musique Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Y'a du mystère, des farces et des secrets De la tendresse, des rires et des câlins Avec les rêves, on va comme de rien Dans les pays lointains Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Musique Depuis qu'elle est mariée La reine s'ennuie terriblement Pourtant, elle aime tendrement le roi Mais ce palais glacé Ses soldats marchant au pas Ses serviteurs démodés Elle les trouve tristes à pleurer Enfin, une nuit La reine met au monde son premier bébé Mon ami, mon roi Regardez comme cet enfant est beau Qu'il est trognon J'adore les enfants J'espère que nous en aurons énormément Ils en eurent douze exactement Les uns après les autres, évidemment Des bruns et des blonds Des filles et des garçons Voilà le roi et la reine À la tête d'une belle marmare La reine a décidé de s'occuper elle-même de ses enfants Elle les aime tant Elle nourrit les bébés Elle nettoie leurs petites fesses potelées En faisant des hareux-hareux Et des bousis-bousis Le roi s'écrit Majesté, quel langage pour une reine Mais la reine réplique Très cher, laissez-moi faire Moi, je sais parler au bébé Pour ses enfants Hauts comme trois pommes Elle prépare des repas royaux Et elle rit aux éclats Quand elle reçoit de la purée de carottes Sur sa robe de satin Majesté, quelle tenue pour une reine Mais la reine répond Mon roi chéri, un peu de patience C'est difficile d'apprendre à manger, vous savez Avec ceux qui savent marcher et courir La reine fait la course dans les couloirs Elle descend l'escalier sur la rampe Ça fait bien rire les soldats La reine est très fière de sa marmaille Enfin, ce palais est plein de vie Mais le roi Le roi n'est pas toujours de cet avis Un jour, il pique une énorme colère Majesté, c'est assez Vous ressemblez à une clocharde Votre marmaille ne fait que des bêtises C'est moi le roi Et j'ai décidé que tout allait changer La reine est horriblement vexée Elle s'écrit Puisqu'il en est ainsi Je pars Et ma marmaille aussi Au début, le roi est soulagé d'avoir un peu de calme Mais quand vient le soir, il regrette de s'être mis en colère Il pense à sa pauvre reine et à ses douze enfants Seuls dans la nuit Et il envoie ses soldats et ses serviteurs à leur recherche La reine a trouvé refuge dans une bergerie Elle est furieuse Mais les enfants réclament leur papa-roi Ils pleurent Ils crient qu'ils veulent rentrer Or, pendant ce temps Les brigands du pays ont appris que les soldats et les serviteurs étaient partis Et que le roi est seul La reine, qui a passé une très mauvaise nuit Revient juste à ce moment au palais La marmaille chuchote La marmaille complote En un clin d'oeil Avec de la purée, de la terre et de la confiture Ils se transforment en monstres dégoulinants Et ils sautent en hurlant sur les brigands Les brigands verrent de peur Des guérpissent en claquant des dents Quand serviteurs et soldats Désolés de n'avoir pas retrouvé la reine et ses enfants Rentent au palais Tout est déjà arrangé Tout le monde s'est lavé Embrassé Réconcilié Le roi félicite la reine d'avoir habitué ses enfants à avoir de si bonnes idées Dans la vie, un peu d'ordre et quelques règles Ça n'empêche pas la fantaisie Et désormais Il n'y a pas plus fier de leur marmaille Que la reine et le roi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Y'a du mystère, des farces et des secrets De la tendresse, des rires et des câlins Avec les rêves, on va comme de rien Dans les pays lointains Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Mathilde est méchante Tout le monde le sait au château Mathilde griffe, elle pince, elle donne des coups de pied C'est comme ça, les méchantes Seulement, Mathilde est la princesse Elle n'a qu'à crier Je veux, va-t'en, viens ici Et tout le monde lui obéit Son père, le roi, la gronde quelquefois Princesse Mathilde, si vous continuez Vous irez au cabinet noir Mais Mathilde sait bien que son père, le roi A tellement de travail Qu'il n'a jamais le temps de la regarder Même quand elle fait des bêtises Sa mère, la reine, la gronde quelquefois Mathilde, si vous continuez, vous serez privé de dessert Mais Mathilde sait bien que sa mère est tellement occupée Qu'elle n'a jamais le temps de la regarder Même quand elle fait des bêtises Mathilde continue à être méchante Mathilde a un poney Qui se nomme Tape-cul Tape-cul est un gentil poney Mais un jour, il décide qu'il en a assez de recevoir des coups de cravache et des coups de pied Il se cabre en hénissant Et Mathilde tombe par terre Dans la poussière D'abord, elle tape du pied, elle crie, elle trépigne Mais elle est tout de même obligée de rentrer à pied Seulement, doit-elle prendre le chemin de droite Celui de gauche Ou celui du milieu Elle s'acharne sur une fougère Mais ça ne lui dit pas où est le bon chemin Alors elle se décide pour celui du milieu Mathilde marche longtemps Elle commence à avoir faim Elle renifle les champignons Vous êtes bon ou vous êtes mauvais Et comme les champignons ne répondent pas Mathilde les piétine avec rage Bien fait Les heures passent Et les ombres s'allongent drôlement dans la forêt Un écureuil apparaît Un lapin pointe son nez En les voyant, Mathilde a une furieuse envie d'être méchante Elle lance un caillou au lapin Elle fait boue pour faire peur à l'écureuil Ils ont disparu Mathilde reste toute seule dans la forêt Pendant ce temps, au château On commence à s'inquiéter Il est tard Et la princesse Mathilde n'est pas rentrée Quand le jardinier découvre tape-cul dans son potager Quelle panique La princesse a disparu La princesse a disparu On envoie les gardes fouiller la forêt Et bientôt, ils retrouvent Mathilde dans un sentier Quand Mathilde arrive au château Elle est bien étonnée Sa mère s'englote dans son mouchoir Son père est tout pâle et tout échevelé Et il s'écrit en la voyant Princesse Mathilde, enfin Nous étions si inquiets Votre mère la reine et moi Alors Mathilde raconte qu'elle a eu faim et peur Perdue toute seule dans la forêt Mais que c'était la faute de ce méchant tape-cul Qu'il avait fait tomber Le roi son père lui demande Et pourquoi votre poney vous a-t-il fait tomber, princesse Mathilde ? La reine, sa mère ajoute Ne lui auriez-vous pas donné trop de coups de cravache, princesse Mathilde ? Puis le roi son père prend une voix sévère Une voix que Mathilde n'a encore jamais entendue Allez-vous continuer longtemps à être méchante, princesse Mathilde ? C'est que... c'est que... Vous ne vous occupez jamais de moi Jamais ! Et elle éclate en sanglots Des sanglots si gros Que rien ne peut les arrêter Ce soir-là La princesse Mathilde est privée de dessert Pour la première fois Mais pour la première fois aussi Sa mère la reine et son père le roi Viennent l'embrasser bien fort Dans son lit Musique de générique Musique de générique Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Y'a du mystère, des farces et des secrets De la tendresse, des rires et des câlins Avec les rêves on va comme de rien Dans les pays lointains Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Il était une fois un roi Une reine Et leurs deux enfants La princesse Marinette Et le prince Olivier Le prince Olivier n'avait qu'un défaut Il ne voulait pas se laver Le matin, la reine Isabelle disait Prince Olivier, mon fils, il faut vous laver Reine Isabelle, ma mère Pourquoi me laver Puisque je vais encore me salir en jouant A midi, le roi Hubert demandait Prince Olivier, mon fils, vous êtes-vous lavé ? Et le prince Olivier répondait Non, roi Hubert, mon père Je me suis lavé les pieds le mois dernier C'est bien assez A l'heure du goûter La princesse Marinette s'écriait Mon frère, vos oreilles sont crasseuses Ma soeur, j'entends très bien avec mes oreilles Pourquoi les user en les lavant ? Alors le roi Hubert prend sa grosse voix Prince Olivier, mon fils Si vous ne vous lavez pas Vous irez dormir avec les cochons Mais le prince Olivier sait bien que son père l'aime trop Pour l'envoyer dormir avec les cochons La reine Isabelle menace Prince Olivier, mon fils Si vous ne vous lavez pas Vous n'aurez pas de gâteau au chocolat Mais le prince Olivier sait bien que sa mère l'aime trop Pour le priver de gâteau au chocolat Et quand la princesse Marinette refuse de s'asseoir à côté de lui Parce qu'il sent trop mauvais Le prince Olivier se met à pleurer Et la princesse Marinette Qui aime trop son petit frère Pour le laisser pleurer Retourne s'asseoir à côté de lui Et le prince Olivier ne se lave toujours pas Mais un soir, la reine Marguerite Grand-mère du prince Arrive au palais En grand secret Elle réunit le roi, la reine, la princesse Marinette Les gardes, les valets, les servantes et les cuisiniers Le lendemain matin Le prince Olivier est très étonné De trouver des bols et des assiettes sales Sur la table de la salle à manger La servante lui explique qu'elle ne fait plus la vaisselle Ce n'est pas la peine puisqu'on va tout ressalir en remangeant Le prince Olivier trouve ça dégoûtant Dans le palais, le ménage n'a pas été fait Il y a des mégots, des papiers qui traînent, des toiles d'araignée Un valet explique J'ai déjà balayé hier, c'est bien assez Et dans la grande salle Le prince Olivier croit rêver Que son père, sa mère, sa soeur et sa grand-mère sont moches Qu'ils sont sales Et ça n'a même pas l'air de les gêner La reine Marguerite dit Prince Olivier, mon petit, c'est vous qui avez raison Pourquoi se laver tous les jours puisqu'on se ressalit après ? Nous avons donc décidé de nous laver seulement une fois par an C'est bien suffisant Le prince Olivier n'est pas content, pas content du tout Et il s'enferme dans la salle de bain Alors un bruit court dans tout le palais Le prince Olivier se lave Le prince Olivier se lave Le prince Olivier se lave Au palais, tout est redevenu comme avant Enfin, pas tout à fait comme avant Car on n'entend plus jamais dire Prince Olivier, il faut vous laver Le prince Olivier se lave Venez, venez mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Y'a du mystère, des farces et des secrets De la tendresse, des rires et des câlins Avec les rêves on va comme de rien Dans les pays lointains Venez, venez mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Timothée Youplaboum était fils de sorcière Petit-fils de sorcière Arrière-petit-fils de sorcière Mais lui, pas sorcier pour dessous Au moment même où il est né C'était déjà tout raté Un garçon, voyez-vous ça ? Alors qu'on avait toujours été sorcière De mère en fille dans la famille L'arrière-grand-mère n'arrêtait pas de bougonner C'est pourtant pas compliqué de faire une sorcière Il faut un gros nez Des verrues Des oreilles un peu décollées Et du goût pour la méchanceté Pour s'excuser, la maman de Timothée bredouillait Notez quand même qu'il n'est pas beau On dirait un crapaud Seulement les nouveaux-nés sont toujours chiffonnés Ça ne veut pas dire qu'en grandissant Ils ne deviennent pas de beaux enfants Et c'est ce qui arriva Malheureusement À 4 ans Timothée était beau comme un cœur Et gentil avec ça Il aidait toujours ses trois sœurs À apprendre par cœur Des kilomètres de formule magique Il n'y a qu'à Il n'y a qu'à Il n'y a qu'à attraper un crapaud Ça c'est la formule pour attraper les crapauds Il n'y a plus, il n'y a plus Il n'y a plus qu'à le changer en petit pot Ça c'est la formule pour les changer en petit pot Mais lui n'apprenait pas son métier Parce qu'il trouvait que c'était se donner beaucoup de mal Rien que pour faire du mal Sa maman était de plus en plus embêtée Elle ne pouvait pas l'emmener avec elle à ses réunions de sorcières Parce qu'on l'aurait regardée de travers Et elle n'osait pas non plus le faire garder par une fée bébiscitaire Alors un soir Elle s'en va demander conseil à la plus vieille des sorcières L'arrière-grand-mère de Timothée Puisque tu es trop faible pour te faire obéir Lui dit la vieille sorcière Il n'y a pas à tortiller Il faut le mettre dès demain en pension Chez les sorciers En voyant Timothée Le directeur dit Pas de gros nez Pas de verreux sur le visage Comme c'est dommage Mais par respect pour les ancêtres de Timothée Il accepte de le garder Au bout d'un an Timothée est renvoyé Avec un bonnet de fée sur la tête Et un petit mot pour sa maman sur lequel est écrit Beaucoup de bonne volonté Incapable de méchanceté Impossible d'en faire un sorcier Restée avec ses trois filles Toutes plus sorcières les unes que les autres La pauvre femme avait beaucoup changé Car à chaque fois que la première avait fait un affreux cauchemar Elle récitait la formule magique Yaka 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 réveille maman A chaque fois que la deuxième avait un travail à faire Elle récitait la formule magique Yaka 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 elle donnait à maman Et à chaque fois que la troisième était de mauvaise humeur Elle récitait Yaka 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 en kékiné maman Bien sûr elle aurait pu jeter un mauvais sort à ses filles Pour les punir Mais on n'a jamais vu une mère Même sorcière Transformer ses filles en crapaud C'est alors que Timothée est rentré Et sans potion Sans formule magique Il a miraculeusement tout remis en ordre La maman de Timothée lui dit Mon chéri à voir comme tu as tout changé depuis que tu es rentré Je commence à me demander si tu ne serais pas une fée Là Timothée lui rit carrément au nez Maman tu sais bien que pour être une fée Il faut des cheveux longs, très très blonds Des grands yeux bleus Un petit menton Et une baguette qui étincelle Allons maman Je ne suis ni fée, ni sorcière Seulement ton petit garçon Et il me suffit d'un gros baiser pour te transformer Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Il y a du mystère, des farces et des secrets De la tendresse, des rires et des câlins Avec les rêves, on va comme de rien Dans les pays lointains Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Il était une fois une jeune fille Elle s'appelait Rebelle Et tous les garçons rêvaient de l'épouser Chaque jour, l'un d'eux frappait à sa porte Toc 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 Je vous aime Et je veux vous épouser Mais Rebelle ne veut pas se marier Elle préfère vivre seule, se lever quand elle veut Manger de la confiture avec des oeufs Mettre ses coudes sur la table Et les doigts dans son nez Alors un jour, elle a une idée Bientôt, on frappe à sa porte Toc 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 Je vous aime Et je veux vous épouser Entrez, entrez donc Le garçon est étonné Tiens, je ne savais pas qu'elle avait un nez comme ça Il n'a plus très envie de l'épouser Et il s'en va bien vite Youpi, bon débarras Le lendemain, on frappe encore à sa porte Toc 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 Je vous aime Et je veux vous épouser Entrez, entrez donc Le garçon est étonné Il n'a plus du tout envie de l'épouser Et il s'en va bien vite Youpi, bon débarras Mais le lendemain Toc 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 Alors Le garçon n'en croit pas ses yeux Youpi, bon débarras Rebelle est enfin tranquille Plus personne ne frappe à sa porte Mais un jour Elle en a assez d'être seule Elle cherche un garçon pour l'épouser Mais voilà Les jeunes gens sont tous déjà mariés Il n'en reste qu'un Ce garçon-là aime vivre seul Se lever quand il veut Chanter des chansons à plein poumon Mettre ses pieds sur la table Et dormir avec son cheval Rebelle frappe à sa porte Toc 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 Je cherche un garçon qui me plaise pour l'épouser Entrez, entrez donc Elle entre Mais elle ressort bien vite en disant Ah non, vous ne me plaisez pas Et elle s'en va Le garçon est bien attrapé Il ne voulait pas se marier Alors il s'est enlédit Mais Rebelle lui plaît Attendez Je vous aime Je veux bien vous épouser Le jeune homme plaît aussi à Rebelle D'accord Si vous me laissez manger de la confiture avec des oeufs Et me baigner tout habillé D'accord Si vous me laissez mettre les pieds sur la table Et chantez des chansons à plein poumon Ils discutent Et décident de continuer à faire ce qui leur plaît A condition de ne pas embêter l'autre Rebelle ne mettra plus les doigts dans son nez Et le garçon laissera son cheval dormir seul à l'écurie Ils se marièrent Et ont fait une grande fête Et si on jette en passant un coup d'oeil à la fenêtre de leur maison On voit Rebelle L'écoute sur la table Qui écoute en riant Sans Marie chanter des chansons à plein poumon Sous-titrage ST' 501 Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Y'a du mystère, des farces et des secrets De la tendresse, des rires et des câlins Avec les rêves, on va comme de rien Dans les pays lointains Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Charlotte habite dans un pavillon Avec son papa, sa maman et son chien Picpus Derrière le pavillon, il y a un grand terrain Plein de hautes herbes et d'orties C'est un terrain à vendre Mais Charlotte espère qu'il ne sera jamais vendu Le mercredi, Charlotte met son costume d'Indien Et elle va jouer avec Picpus Dans le terrain à vendre Quand Picpus en a assez de faire l'ours ou le méchant coyote Et qu'il s'en va tout seul chasser les sauterelles et les papillons Charlotte l'Indien descend la rivière dans son canoë Au milieu du terrain, il y a un vieux pommier Avec un tronc tout tordu Charlotte s'assied dessus Et elle descend la rivière en chantant la chanson du petit Indien Et le pommier canoë emmène Charlotte à travers la grande prairie Où galopent les bisons et les chevaux sauvages Aujourd'hui, Charlotte l'Indien va descendre la rivière verte Dans son canoë Jusqu'au pays des terribles Yaka Yaka Non ! Arrêtez ! Charlotte l'Indien n'a plus de canoë Le cœur de Charlotte est gonflé de chagrin On a coupé son canoë Les mois ont passé Des maçons sont venus Ils ont construit une maison avec un garage Juste à la place du pommier canoë Un jour, une famille s'installe dans la maison Il y a un garçon de l'âge de Charlotte Charlotte déteste ce garçon Qui range son vélo dans le garage Charlotte s'ennuie Elle ne met plus son costume d'Indien Elle pense que la vie n'est pas drôle Elle ne joue plus avec Picpus Et puis un jour, Charlotte et le garçon se rencontrent à la boulangerie Le garçon dit qu'il s'appelle Sébastien Et que la vie n'est pas drôle Avant, il avait plein de copains pour jouer aux Indiens dans les escaliers de son immeuble Bien sûr, Sébastien a un costume d'Indien Lui aussi C'est comme ça que Charlotte et Sébastien ont commencé à jouer aux Indiens Et puis Sébastien a dit Je vais chercher mon vélo dans le garage Ça sera mon cheval Il est moche ton vélo Et ton garage il est encore plus moche Et toi tu n'es qu'un sale Yaka yaka Sébastien n'y comprend rien Mais il voit bien que Charlotte a du chagrin Alors il attend Et Charlotte se met à raconter Elle parle des bisons Des chevaux sauvages De la grande prairie Elle parle de la rivière verte Et du pommier canoë Et Sébastien comprend Lui, il avait des vieux jouets qu'il aimait Et ses parents les ont jetés à cause du déménagement Ce n'est pas pareil bien sûr Mais tout de même Il comprend Charlotte et Sébastien discutent comme ça longtemps Sébastien tu sais Je suis contente que tu aies construit ta maison ici Mais tout de même C'est dommage qu'il y ait ton garage A la place de mon canoë Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Il y a du mystère, des farces et des secrets De la tendresse, des rires et des câlins Avec les rêves, on va comme de rien Dans les pays lointains Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Qui veut toujours être la première à tout voir À tout savoir À tout avoir C'est Mélanie Pilou Si elle voit quelque chose qui lui plaît Hop, elle le prend Elle l'enferme dans son placard Si Mélanie entend parler Elle dit Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous dites ? Je veux savoir ! Si elle entend dire Oh, c'est beau, c'est chouette Elle arrive en courant Bouscule tout le monde Pour être au premier rang Quand la maîtresse dit Qui veut essuyer le tableau ? Mélanie crie Moi, moi, moi Mélanie Pilou Quand on apporte des gâteaux Qui se sert en premier Et qui prend le plus gros C'est Mélanie, bien sûr Mélanie toujours Mélanie partout Oh, cette Mélanie Pilou L'ennui C'est que si on lui dit non Si on la flanque d'or Elle ouvre la bouche Et alors ? Alors, vite, vite On lui donne tout ce qu'elle a demandé Mais un jour, les enfants en ont assez Ils disent On va lui tendre un piège À cette Mélanie Pilou Qui veut tout Ils mettent de vieux jouets cassés Dans un grand sac Voilà nos jouets préférés On te défend d'y toucher Hop ! Mélanie bondit Elle prend le sac Elle regarde tout Elle est très vexée Mélanie ouvre la bouche Et alors ? Les enfants, les passants Et tous les habitants du quartier S'écrient Ce n'est plus possible On ne peut plus rester ici Et zou, il s'enfuit Les chats, les chiens Les oiseaux Les souris Et même les araignées Galopent de toutes leurs pattes Mais comme les gens sont partis en courant Ils ont oublié de fermer les robinets Ils ont oublié de fermer le galop Alors, les pompiers arrivent Et puis, tout d'un coup Tiens ! C'est bizarre La sirène s'est arrêtée Et oui ! Au bout d'une heure et demie Mélanie arrête de hurler Parce que quelque chose dans sa gorge S'est complètement coincée Et puis, elle se dit qu'elle a faim Et elle va voir un pompier En lui montrant son estomac Oh, la pauvre petite affamée Comme elle est polie Cet enfant muette Qui l'immercie avec sa tête Petit à petit Tout le monde revient Et le soir Quand les parents de Mélanie Rentrent de leur travail Ils demandent Que s'est-il passé dans le quartier ? On nous dit qu'il y a eu des cris Mélanie secoue la tête Et ne dit rien Et pendant des jours et des jours On n'entend plus Mélanie Alors, on ne fait plus attention à elle Elle n'essuie plus le tableau Elle ne prend plus les meilleurs gâteaux Et quand elle est servie la dernière Elle ne dit rien Absolument rien Au début, bien sûr Elle trépigne Elle donne des coups de pied Mais personne n'y fait attention Tout est devenu calme Enfin, un jour Mélanie arrive en classe Et elle dit Bonjour Mélanie dit en riant N'ayez pas peur Revenez Je seulement dis bonjour Je ne vais plus crier Ça ira, vous verrez Alors, les enfants et la maîtresse Rentrent sur la pointe des pieds Tu vois, tout va bien Maintenant, quand la maîtresse demande Qui veut effacer le tableau ? Tous les enfants crient en même temps Moi, moi, moi En levant le doigt Tu vois, tout va bien T Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands Y'a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins Avec les rêves, on va comme de rien, dans les pays lointains Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands Odilon aimerait vraiment être grand Et gros, et costaud, et même un peu méchant Il crierait, poussez-vous, c'est moi que v'là ! Et tout le monde s'écarterait, poussez-vous, voilà Odilon Mais Odilon n'est pas vraiment grand Il est plutôt petit et assez maigrichon Quand il demande à sa maman « Maman, tu me trouves grand ? » Elle répond « Ne t'inquiète pas, mon bébé, tu seras toujours mon petit Odilon Mon petit poussin, mon petit bouchon » C'est vraiment dur pour Odilon Dans la rue de Odilon, habite Arthur Lui, il est vraiment gros Et vraiment grand Et même carrément méchant Quand il arrive, tous les enfants crient « Poussez-vous, voilà Arthur ! » C'est vrai, Arthur est méchant Quand il rencontre Odilon, il lui dit tout le temps « Salut petit bébé blanc, hé, où t'as mis ton vivron ? » Alors un jour, Odilon a une idée Ce qu'il lui faut, c'est un pistolet Un jouet pour faire semblant Quand un méchant l'embêtera On verra bien Tu n'as pas de lettre pour moi, facteur ? Pas de carte postale ? Rien ? Pan-pan pour le facteur Et si la boulangère ne veut pas lui donner des guimauves et des sucettes au coca Pan-pan pour la boulangère Et si Arthur arrive et dit « Donne-moi ta trottinette, elle est trop grande pour toi » Pan-pan ! Tant pis pour Arthur C'est décidé Pour son anniversaire, Odilon demande un pistolet qui fait du bruit Papa et maman n'ont pas l'air enchantés de cette idée Ils en parlent longtemps, longtemps Enfin, le jour de son anniversaire, Odilon ouvre son cadeau Une ficelle dorée Un papier à poids Une boîte Et dedans Un pistolet en bois Hourra ! Odilon attend Arthur Pan-pan-pan Ça y est, Arthur a disparu Mais Arthur revient Avec un revolver qui siffle comme une locomotive Et en plus, il lance de l'eau Vite, Odilon rentre chez lui Il casse sa tirelisse Il fonce chez le marchand de jouets Et il achète un faux fusil Dès qu'il aperçoit Arthur « BOM ! BOM ! » Mais Arthur a pris son bazooka en plastique T'es mort « Non, c'est toi ! » « BOM ! » répond Odilon Zoé passe à ce moment-là Il dit « Sans blague, vous êtes morts tous les deux ? » « En tout cas, moi, j'ai des chocolats Si vous êtes morts, je ne vous en donne pas » Zoé commence par croquer un chocolat au noisette Puis un autre On dit qu'on est morts Mais c'est pour jouer, hein, Odilon ? Ben, on joue à se tuer comme ça C'est juste pour rigoler Il est tout étonné qu'Arthur lui parle gentiment Eh, Odilon, on continuera à jouer à se tuer demain D'accord, Arthur En attendant, on n'a qu'à manger des chocolats Sous-titrage ST' 501 Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Il y a du mystère, des farces et des secrets De la tendresse, des rires et des câlins Avec les rêves, on va comme de rien Dans les pays lointains Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Ce matin, c'est la rentrée Pauline, qui s'est réveillée la première Va secouer sa maman qui dort Réveille-toi, maman Allons, c'est l'heure On va être en retard à l'école Maman ! Mais sa maman proteste Oh, pas déjà Voyons, maman Tu es grande tout de même Tu sais bien qu'aujourd'hui C'est la rentrée Alors, la maman se lève en ronchenant Elle laisse au placard son short rouge Son maillot de bain vert Ses sandales blanches Et son sac de plage en plastique Elle enfile sa jupe S'il te plaît, aide-moi, Pauline Cherche mon sac Mes clés Je suis prête Dit-elle enfin à un air boudeur En chemin, Pauline essaie de distraire sa maman Regarde les feuilles, elles sont déjà dorées Tu sais, la journée va passer vite Tu vas courir au bureau Lire ton courrier Taper deux ou trois petits trucs à la machine Téléphoner à mamie Et il sera déjà midi Mais rien à faire Sa maman boude On dirait qu'elle ralentit exprès Allons, maman Marche un peu plus vite Tu vas nous mettre en retard Devant la grille de l'école Il y a plein d'autres mamans Qui boutent devant l'entrée Les enfants font semblant De ne pas s'en apercevoir Les enfants sont très contents Ils ont des tas de choses à se dire Ils retrouvent leurs copains Se racontent leurs vacances Les mamans aussi parlent entre elles Mais sans beaucoup d'entrain Mon fils a pris 5 cm Le mien 2 kg Ma fille a attrapé des papillons La mienne, la rougeole Pauline dit Bon, à tout à l'heure maman Courage Allez, va prendre ton autobus maintenant Antoine dit Travaille bien maman A ce soir Nina dit Prends bien tes vitamines maman Et ne perds pas tes clés Les mamans reniflent Elles ont oublié leur mouchoir à la maison Elle réclame Encore un bisou Encore un bisou Pauline prend un air sévère Allez maman Moi j'ai du travail A tout à l'heure Quand les mamans sont parties Les petites filles et les petits garçons Sont bien soulagés Finalement Pauline dit Ouf, ma maman n'a pas fait trop d'histoire Mais j'ai eu du mal à la réveiller ce matin Nina soupire La mienne a d'abord oublié son sac Puis ses clés Et pour finir son porte-monnaie Antoine dit Vous savez, il faut bien leur laisser le temps de s'habituer C'est dur pour les mamans La rentrée C'est dur, ma maman n'a pas fait trop d'histoire C'est dur, ma maman n'a pas fait trop d'histoire Venez, 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 mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Y'a du mystère, des farces et des secrets De la tendresse, des rires et des câlins Avec les rêves, on va comme de rien Dans les pays lointains Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Il était une fois un petit empereur de Chine Avec ses beaux habits d'or, sa longue tresse Et son petit chien qui s'appelait Wawa Le trône de l'empereur était en forme de dragon Et le dragon portait des mots écrits sur son front Le petit empereur de Chine demandait toujours à ses ministres Racontez-moi l'histoire du dragon Alors, on lui disait C'est le dragon aux yeux verts Le plus méchant, le plus terrible Personne ne peut le combattre Sauf l'empereur de Chine Mais vous êtes encore trop petit Le petit empereur de Chine demande un jour Comment faut-il combattre le dragon Si l'empereur de Chine réussit à parler au dragon sans mentir Et à écrire sur son front les mots Le petit empereur de Chine Alors, le dragon sera vaincu Et le soir, dans son grand lit Le petit empereur rêve du dragon Je m'appelle Tsitsi Je suis passé par la fenêtre Je viens du quatrième village pour vous chercher Le dragon aux yeux verts a enfermé les gens de mon village dans sa grotte Seul l'empereur de Chine peut le combattre Et vous êtes l'empereur de Chine Le petit empereur dit aussitôt Tsitsi, je viens avec toi Je m'ennuie trop ici Et je sais comment combattre le dragon Au premier village, les gens meurent de faim Ils disent Le dragon nous a tout pris, nous n'avons plus rien Donne-nous tes habits d'or Nous les vendrons pour acheter de quoi manger Et le petit empereur donne ses beaux habits Au deuxième village, les gens meurent de soif Ils disent Le dragon nous a volé notre eau Nous n'avons plus qu'un puits Et il est trop profond Donne-nous ta longue tresse Pour allonger notre corde Le petit empereur coupe sa tresse Et le saut peut remonter de l'eau Au troisième village, les gens pleurent Ils disent Le dragon nous a volé notre joie de vivre Donne-nous ton petit chien Il nous rendra la joie Le petit empereur est bien triste Mais il donne son cher petit pékinois Wawa Alors Tzitzi le prend par la main Pour le conduire à son village Le quatrième village Il est vide Car tous les habitants ont été faits prisonniers Par le dragon qui dans sa grotte Gronde en crachant des flammes Le petit empereur a très peur Qui es-tu, misérable ami de Tzitzi ? S'il dit qu'il est empereur de Chine Le dragon va le dévorer tout de suite Mais il ne doit pas mentir Je suis l'empereur de Chine L'empereur de Chine Où sont tes habits d'or ? Ta longue tresse Et ton petit chien ? Entre dans ma grotte, petit menteur Je te mangerai tout à l'heure Le dragon est endormi Le petit empereur s'approche tout doucement Et... Vite, vite Sur le front du dragon Il écrit les mots Le petit empereur de Chine Le dragon ouvre alors ses yeux devenus bleus Et il dit Tu n'avais pas menti Tu es bien l'empereur de Chine Demande-moi ce que tu veux Le petit empereur de Chine a demandé la liberté pour Tzitzi Et pour les gens de son village Il a demandé des fêtes De l'eau et de quoi manger pour les gens des autres villages Il a demandé son Pékinois, Wawa Et maintenant C'est le petit empereur de Chine Qui a beaucoup de choses à raconter A ses ministres Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Où est les yeux tout grands ? Il y a du mystère, des farces et des secrets De la tendresse, des rires et des câlins Avec les rêves, on va comme de rien Dans les pays lointains Venez, venez, mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez, les petits et les grands Où est les yeux tout grands ? Il était une fois un grand-père Qui avait toujours rêvé De voler dans le ciel Il passait ses journées dans son atelier A construire un avion Bulle, sa petite fille Posait toujours la même question Dis grand-père Quand est-ce qu'on va dans le ciel ? Alors le grand-père répondait Bientôt Bulle, j'installe les ailes Bientôt Bulle, je fabrique les roues Bientôt Bulle, je bricole le moteur Enfin, un matin Ça y est Bulle, cette fois, on décolle Bulle et son grand-père ne quittent plus leur avion Le ciel devient leur jardin Et quand ils se posent sur la terre C'est pour mieux regarder les étoiles Ils sont heureux, heureux Un soir, ils aperçoivent des gens Qui font de grands gestes avec leurs bras Ils atterrissent Et les gens disent Aidez-nous, s'il vous plaît Deux enfants se sont perdus dans la forêt D'en haut, vous les verrez peut-être Grand-père et Bulle survolent la forêt Et retrouvent les enfants Bulle joue avec les enfants Son grand-père l'entend Qui rit, qui rit ? Mais comment n'y ai-je pas pensé Bulle est jeune Elle a besoin d'amis Et moi Je suis un vieil égoïste Qui ne pense qu'à voler Les gens disent Restez donc ici C'est un beau pays Le grand-père se met à vivre Et à travailler comme les villageois Bulle a des amis Elle traît les vaches Et cueille les pommes Pourtant, de plus en plus souvent Le grand-père raconte Oh, depuis tout petit J'ai toujours eu envie de voler Bulle raconte aussi Ah, si vous saviez Comme c'est merveilleux de voler Et ils parlent de leur avion De leur voyage Et des étoiles A force d'en parler Ils font tout de travers Le grand-père égare les vaches Bulle renverse le lait Les villageois en ont assez Bientôt, Bulle et son grand-père Se retrouvent seuls Bulle Notre pays, c'est le ciel Notre maison, c'est ce petit avion C'est notre vie Avec ou sans amis Ohé Pouvez-vous porter cette lettre A mon ami ? Avec votre avion Il l'aura à midi Pouvez-vous apporter Ces poules à mon fils ? De partout, les gens accourent Avec une marmite Un chiot Un gâteau Pour une fille Un ami Un cousin Grand-père prend tout Dans son avion Depuis ce jour Partout où ils vont Bulle et son grand-père Distribuent leur cargaison Les enfants crient d'en bas Maman Papa Venez vite Voilà les facteurs du ciel Au milieu des nuages Entre le ciel et la terre Bulle et son grand-père Sont heureux Ils ont des amis Dans tous les pays Dans tous les pays